Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Paul, aujourd'hui c'est une spécialité lyonnaise. Oui, une salade lyonnaise. Ça veut tout dire. Et c'est pour combien de personnes ? Pour 4. Alors Jean-Paul, qui dit salade, dit vinaigrette. Bah oui. Alors tu as mis une cuillère à café de moutarde. Oui. On va rajouter un petit peu de sel, sel et poivre. Je te laisse ajouter le vinaigre, une cuillère à soupe et un décilitre d'huile d'arachide. Voilà, je crois qu'il est fait. On la garde en réserve. On fait les oeufs au chélon maintenant. Avec plaisir Jean-Paul. On porte de l'eau à ébullition. Frémissante comme ça. Frémissante. On va rajouter un décilitre de vinaigre d'alcool. D'alcool. Alors il y a une précaution importante. Ne pas mettre de sel. Voilà. Surtout ne pas mettre de sel. L'eau frémie là. Oui. On a cassé les oeufs donc. Individuellement. Dans un ramequin. Dans un ramequin. C'est plus facile, c'est plus rapide parce qu'il faut les verser assez rapidement. Tout à fait. On donne un petit mouvement circulaire à l'eau. Et on les laisse combien de temps là ? On les laisse. Trois, quatre minutes. Ils ont trois minutes. Ils sont justes. On les sort et aussitôt on les met dans de l'eau et de la gasse. Et puis... On les ébarbe. On les ébarbe. Oui. Ils ont une barbe. Voilà. Posés sur un papier ou un thé. On les met en réserve. Ça, au moins, c'est plus à faire. On va blanchir les lardons. Là, on a des lardons, donc de la poitrine salée. 200 grammes. Coupés en beaux lardons. On les recouvre d'eau froide et on les porte à ébullition. À ébullition. Tout simplement. Les lardons sont à ébullition. On les égoutent bien. On a combien de salade frisée là, Jean-Paul ? Avec 400 grammes. 400 grammes. À Lyon, on met souvent des pissenlits aussi. Des pissenlits. On assaisonne un petit peu la salade. On met un petit peu de vinaigrette. Je crois que ça devrait juste correspondre. On la garde en réserve. Alors, on fait colorer donc des petits croutons de pain. Baguettes, ficelles, soit qu'il reste de la veille. Et en petites tranches fines. Exactement. Alors, dans une poêle, on met 15 grammes de beurre et on va faire dorer les petits croutons. Les deux faces. Après, on les égoutte. Alors, on aille des croutons. On prend une gousse d'ail. On en coupe un petit bout. Voilà, pour bien la frotter. Et puis, tout fait, c'est classique, tout simple, de chaque côté. Voilà, nos croutons sont faits. OK. Dans la poêle, on a fait colorer les croutons. Oui, on a conservé le gras de cuisson qui est du beurre. On va rajouter un petit peu d'huile. Une goutte. Oui. Quand ça va commencer à fumer, on va y plonger les lardes. Tout simplement. On vient les saisir vivement, rapidement. Là, à peu près, on arrive à avoir la coloration désirée. Et on va déglacer le vinaigre. Une petite cuillerée à jour. Voilà. Voilà, ça fume un petit peu ce qui s'appelle déglacer. Ils vont, comment on aime, relever ou pas relever. On les laisse bouillir un tout petit peu dedans. Et puis, on va napper la salade avec. Et c'est l'ardent. Et aussi un petit peu le gras. Et c'est là, quand on utilise le pissenlit, et ce gras de cuisson un petit peu chaud fait que ça les cuit. Ça adoucit la salade. On rajoute donc les oeufs dessus. Quatre oeufs pochés dessus. Et puis, pour finir, les croutons qui ont été aillés. Et on sert immédiatement. On pose sur la table. Jean-Paul, cette salade, elle est appétissante. Mais pourquoi lyonnaise ? Parce qu'elle est à base de cochons, de lardons. La frisée au lardon, c'est un classique à Lyon. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Location. La frégolation. Bon appétit. L' manhã.